Ok sportif, après m'être qualifié avec brio lors des séries deux jours plus tôt, il est temps pour moi et Elliot d'entamer la grande finale de ces championnats d'Europe. Grande finale où nous serons pas moins de 14 athlètes à nous élancer sur 3000 mètres stifles, avec tous comme objectif en tête de représenter au mieux notre pays. Ça y est, c'est le grand objectif de la saison, il est maintenant temps d'aller chercher une médaille et par le biais de cette vidéo, je vais vous partager comment s'est déroulée cette course qui ne s'est effectivement pas déroulée comme prévu. Vous attendez certainement cette vidéo depuis un petit moment, la voici, la voilà. Posez-vous convenablement, n'hésitez pas à la liker et à la partager et nous sommes partis pour 25 minutes. Bon visionnage. Baptiste, c'est normal, il y a toute une communauté à faire rêver. On accélère Baptiste, il accélère Baptiste Cartiot, il sait que ce sont les derniers mètres. Baptiste Cartiot a la conflit de Kayan, il est derrière. Baptiste Cartiot, on finit, on finit. Ok sportif, après m'être qualifié hier à l'occasion des séries, des séries dont vous pouvez revoir la vidéo sur le sujet qui donc retrace les séries mais aussi et surtout le déplacement ainsi que le voyage. Il est maintenant temps pour moi d'attaquer la grande finale. On your mark, oh will you fucking fight back Oh will you fucking fight back Après avoir fait un pseudo-échauffement très très poussé nommé les séries, il est temps pour moi de se retrouver en finale. En finale où nous retrouverons deux Français sur trois. En effet, il y a moi et Eliott. Tandis que Titouan a malheureusement rencontré une défaillance durant les séries, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à dégoter cette magnifique finale. Une finale qui s'annonce très très relevé avec tout d'abord Eliott Bidet avec qui je pense avoir à peu près le même niveau en ce moment mais aussi avec deux autres personnes qui nous ont fait forte impression de par leur facilité à se qualifier et aussi leur temps déjà effectué. En effet, ces deux athlètes ont déjà brisé la barre des 8 minutes sur 3000 mètres plats et sont très très bien positionnés au bilan européen sur les autres épreuves de demi-fond. Avec pour commencer, Paul l'Espagnol qui a la meilleure performance européenne de l'année dès moins de 20 ans sur 1500, sur 3000 mètres plats ainsi que sur 3000 mètres stiples et devinez quelle discipline il a choisi pour ce magnifique championnat d'Europe, le 3000 mètres stiples comme de par hasard. Et le second, Christensen, un danois qui lui est né en 2004, soit il a un an de moins que moi, c'est un cadet. Il a déjà fait 13 minutes 44 sur 5000, il n'a jamais fait de stiples et devinez ce qu'il a choisi pour ces magnifiques championnats d'Europe, le 3000 mètres stiples. Comme de par hasard ! Autrement dit, ça va être une course très très relevée, ça va être très dur d'aller chercher ce podium car il y a non seulement nos deux mousquetaires que je viens d'énoncer juste avant, mais il y a aussi une bonne densité comme vous pouvez l'apercevoir. Autrement dit, ça va être dur, mais enfin, comme dirait Johan Koval, il faudra tout donner pour ne rien regretter. C'est ce que j'ai l'intention de faire, soit rester entre le premier et le troisième rang au contact de la tête de course et tenir l'allure, voire même attaquer. Enfin, ça y est, nous y sommes à cette grande finale et maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous emmène donc avec moi sur cette course afin de vous raconter celle-ci plus en détail. Monsieur ? Bon, bah voilà, une très très bonne course. C'est chouette, c'est qualifié maintenant. La finale est dans deux jours, il va falloir récupérer comme il faut et c'est pour cela que là, je vais chez le kiné et puis après, on va certainement faire avec Elliot et Titouin un bain froid afin d'être dans les meilleures conditions possibles pour la finale. Allez, à tout de suite ! Et oui, en cette fin de journée de série, il est primordial d'optimiser la récupération avec entre autres un passage chez le kiné, là où pendant ce temps, Théo et Titouin souhaitent partager leur non-satisfaction de ses championnats d'Europe. Enfin, du moins, tente de nous le partager. Bon, après de très nombreuses tentatives, je crois que c'est enfin la bonne prise. Trêve de plaisanterie, à présent, nous nous élançons sur le bain chaud-bain froid, un processus qui a pour but d'accélérer la récupération. Hé non ! Le bain froid ! Après le bain froid, il se dirige vers le bain chaud ! Ah, mais c'est plus agréable. Et là, ça picote, là ? Bain chaud-bain froid, environ six fois, six fois une une. Et puis, c'est parti, hein, c'est pour récupérer au mieux ! C'est parti ! Allez, on baisse, on baisse ! Baptiste qui est dans le mal ! C'est dans des conditions plutôt archaïques que nous poursuivons. En effet, là, c'est de la débrouille avec une baignoire dans une chambre où nous avons simplement mis l'eau chaude à fond et une autre baignoire dans une seconde chambre où, en plus d'avoir mis l'eau au plus froid possible, nous avons ajouté à cela des centaines de glaçons. C'est parti pour la piscine ou quoi, là ? Ouuu, yeah ! Bon, toujours dans l'optique de récupérer au maximum. Ouais, parce que demain, ça va être dur. Ouais, demain, ça va être dur, hein, putain ! Ça va piquer les jambes, ouais. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est... Bon, piscine, détente, hein, et sauna, détente aussi, hein. En fait, si je te blesse, je fais la finale, là, quoi ? Je fais la finale ! Après une bonne nuit de sommeil, nous continuons de prendre soin de nous et de décompresser, toujours dans l'optique d'optimiser la récup. Ouais, on dirait que du sauna. Un sauna pas assez chaud. On est approximativement aussi chaud que la piscine. Alors là, on est dans le sauna avec l'équipe de France et sûrement l'équipe d'Allemagne parce qu'elles sont un petit peu blondes. Oh, mon dieu ! Moi, je me prononce que c'est des Allemands. Vas-y, tu vas jeter, hein. On suit en caméra discrète. Le problème, it's... I speak very well language. Malheureusement contraint par la barrière de la langue, Erwan ne peut draguer, tandis que Titouan et Théo ont décidé, eux, de les impressionner avec leur vitesse de nage supersonique. Unième passage chez le kiné, nous pouvons dire que ouais, ouais, je suis un client fidèle, en effet. Passage chez le kiné, afin d'avoir les jambes les plus légères possibles pour demain. Une course prévue effectivement demain. Nous avons ainsi, avec Elliot, été prescrit d'un footing d'activation. Voilà, de retour sur le stade, l'occasion de faire un test PCR. Oh là là. Un énième. C'est pas agréable. Mais enfin, ça y est, c'est fait. Et on va encourager les copains. Et puis voilà, après la course, c'est demain. Et à tout de suite. Petit débrief avec Bébert et Abde avant le dernier nodo, signifiant le jour de la grande finale. Et ça y est, c'est le grand jour. C'est maintenant que je vais me confronter à l'ensemble des juniors U20 sur ma discipline fétiche, soit le 3 000 mètres stiples. Encore en ville, je prépare mes affaires avant de me rendre sur le stade. Bon bah voilà, comme il y a deux jours, le dossard sur le sac, sur le maillot de compétition qui est déjà dans le sac. Et c'est parti pour le 3 000 mètres stiples. La grande finale. C'est parti. Changement d'ambiance, plus vieux pour cette finale. Là, ça va être totalement des autres conditions. Pour la série, on a eu une température avoisinante les 30 degrés, alors que là, nous sommes sur un ciel plutôt gris, comme vous pouvez l'apercevoir. Et une température, cette fois-ci, nettement plus basse, qui est de 24 km heure. Un temps un peu plus propice à de bonnes performances, mais on verra, parce qu'il y a tout de même la fatigue, la fatigue de l'avant-veille, donc on verra bien. Nous nous retrouvons ainsi au Cadriorque Stadium pour la dernière journée de compétition de ses championnats d'Europe moins de 20 ans. Ainsi, au programme, il ne dure quasiment que des finales, mais là, cela pue continue encore à tomber en trombe. Ce qui contribue encore à faire chuter la température, mais qui est loin de refroidir mes supporters préférés, des supporters très investis. Honnêtement, ça me fait plaisir de découvrir ces images. Baptiste, j'espère que tu vas réussir ta course. A toi. Aucune émotion. Baptiste, ne te pète pas la gueule dans la rivière. On est avec toi, Baptiste, tu vas tout péter. Un petit mot ? C'est pour Baptiste. Bon, mon petit Baptiste. J'ai périé gros sur toi. J'ai hypothéqué ma maison. Donc, tu te sors les doigts. Des supporters toutes disciplines qui, vu le résultat de nos coureurs de 800 mètres, sont plutôt pas mal. T'as fait 3ème. Voilà. Et toi, 7ème. Extraordinaire. Et toi ? Moi, on est là. Et toi, on est là. Et moi, on est là. Elles aussi, elles sont là. On est là. Si t'as un mec qui fait 3,37, n'oublie pas, c'est que dans les derniers 200 mètres, le mec, il a donné juste ta chance. T'es là, c'est l'inscrire sur le gâteau, tu t'amuses, c'est génial. Après une petite concertation avec mon coach qui, tout comme Lucas, a pu faire le déplacement, c'est parti avec Elliot pour effectuer le footing d'échauffement. L'occasion pour moi de vous partager ma stratégie de course à l'instant T. Celle-ci est de suivre la tête de course et si jamais ça avance pas, d'attaquer aux 2000 mètres et pas après, sous peine de me faire simplement déposer à cause de mon manque de vitesse. Mais surtout, il ne faut pas que je me prenne la tête, c'est déjà super d'être au championnat d'Europe. Et si je suis amené à faire une médaille, bien sûr que je le ferai. C'est ainsi avec une faible pression mais une forte concentration que Philippe le conseille d'entamer cette finale qui s'annonce, comme je vous l'ai dit précédemment, riche en adversité. Hop là, les WC sont condamnés. Les WC sont condamnés pour un bon bout de temps, effectivement, bon allez, il va falloir commencer à se concentrer, d'autant plus que nous sommes maintenant à moins de 40 minutes du départ et surtout à moins de 15 minutes de rentrer dans la chambre d'appel. Ainsi, ni une ni deux, nous nous dirigeons sur le stade d'échauffement afin de commencer nos gammes avec entre autres montées de genoux, talons-fesses ainsi que jambes tendues. Pendant ce temps-là, Lucas s'amuse à faire le singe dans l'arbre afin de ne pas apercevoir la barrière qui nous sépare. En effet, à défaut d'avoir une accréditation lui permettant de venir sur le stade d'échauffement, Lucas est contraint d'improviser. Attends, mais partez pas aussi loin. Je vais vous filmer après. Allez, les bleus, allez. Lors du départ approche à grands pas étonnamment, je ne stresse pas tant que ça et c'est tant mieux. En effet, le stress peut pomper réellement du jus et ainsi être, ouais, nous pouvons le dire, être fatigué au moment du départ. Montre-nous ta vitesse. Comme je vous l'ai dit, pour cette finale de ce grand championnat, ce n'est pas mon gain, mais je dois tout de même m'appliquer sur les passages de barrières qui, d'après BBR, ne sont pas terribles. La jambe de retour un peu lente, un problème pas nouveau, mais enfin, il faut tout de même tenter de régler cela, un problème qu'Eliott, par son franchissement, ne possède pas du tout. Une fois les franchissements réglés, un petit coup d'eau est de vigueur afin de rester constamment hydraté, puis je retrouve nos supporters qui, gentiment, nous accompagnent à la chambre d'appel. La chambre d'appel, c'est vraiment... C'est vraiment... La chambre d'appel, là où nous récupérons notre dossard avec la puce afin d'avoir plein de données instantanément pendant la course ainsi que les deux numéros à coller sur les cuisses. Après un léger coup de pression dû au fait que j'avais égaré mes pointes, ça y est, nous entrons dans le stade, les pointes pêlées bien aux pieds. Nous sommes ainsi 14 athlètes longeant la piste sur le 8ème couloir afin de rejoindre la ligne de départ du 3000m stiple. Une ligne se situe en quelques mètres avant le 200m étant donné qu'en empruntant la rivière nous faisons légèrement moins de 400m par tour, en effet nous coupons le second virage et ainsi pour avoir bel et bien 3000m nous démarrons sur celle-ci. 17h20, le Quadriorque Stadium s'apprête à accueillir la plus grande finale de ses championnats et non je ne dis surtout pas cela parce qu'il s'agit de ma belle discipline mais regardez, les images parlent d'elles-mêmes, les gradins se remplissent à une vitesse grand V. Allez ça y est, nous avons rejoint cette fameuse ligne et il est temps pour nous de nous remettre en jambe après ce long moment dans la chambre d'appel. Ainsi nous faisons quelques barrières et c'est avec concentration qu'Eliott et moi la franchissons ensemble sous les yeux avisés de son père ainsi que de mon coach qui tous deux espèrent voir de grandes choses aujourd'hui. Il y a du 3000m stiple masculin. Il aura deux foncés dans cette finale. Égalité 8, 53, 71, 7 secondes et Baptiste Cartiot, 8,49, 21, c'était le deuxième meilleur performeur espoir sur cette finale. J'ai espéré de belles choses Baptiste, évidemment on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Il y a une vraie chance de médaille Wallet-Opidé et Baptiste Cartiot. Nous voici tous en ligne prêts pour le départ mais là l'organisation a décidé de nous faire attendre et de terminer le concours du triple saut. S'en suit ainsi pour nous une attente interminable semblable à celle des services clients téléphoniques. Merci de patienter, un starter va donner le départ. Une attente tellement longue qu'il a fallu s'occuper sur la ligne et pour cela, Elliot et moi, nous sommes dit que quoi de mieux que répéter nos gestes de présentation. Une fois bien récupérés, nous trouvons d'autres occupations. C'est long pour nous mais c'est aussi long pour les spectateurs qui assurément commencent à perdre patience. Merci de patienter, un starter va donner le départ. Votre temps d'attente est estimé ? Ah ! Je sais pas, casse pas la tête, tu attends, c'est tout. Fort heureusement pour les spectateurs, une Espagnole était là pour les distraire en attendant et pas des moindres car il s'agit là de Titoana Le Grix. Vous l'avez compris, tout le monde essayait de s'occuper comme il pouvait, une situation que Johan Koval souhaitait souligner car il est vrai que celle-ci est plutôt rare. C'est marrant la production qui décide de nous laisser les confiances sur la ligne de départ du 3000 mètres de longue minute qui ont commencé à être présentés puis là, ils sont en ligne et ils reviennent finalement à l'image. Et oui, après 3 minutes d'attente en ligne nous avons enfin les caméras dressées sur nous afin que nous puissions prendre le départ mais avant cela encore une fois présentation de cette grande finale du style. Une grande finale où nous pouvons profiter comme vous pouvez l'apercevoir en bas à droite du point de vue de nos compatriotes en tribu. Le meilleur performeur européen de l'année l'espagnol Oriache Paul Oriache 8,43 cette année Elliot Bidet dans la présentation 8,53 cette année et Baptiste Cartiot favori aussi pour un grand prétendant à une médaille. Allez, c'est dur là. Allez, 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 et c'est parti pour cette grande finale et là, il ne faut pas faire de chichis sur ses premiers mètres et aller directement se placer. En effet, nous sommes là en gros paquet plutôt homogène en termes de niveau. Ainsi, le placement est primordial. C'est bien parti sur ce 3000 mètres skips. Alors, ils vont être empaqué un bon moment. Je crois que ça va être assez tactique. Ça va pas mal se regarder. Finalement, c'est pas si long ça. En effet, sous l'impulsion de Christensen, le Danois et la première barrière qui pour ma part était franchie avec brio, le peloton s'étire très rapidement et chacun se trouve une place à la corde. Pour ma part, c'est la cinquième place. On va pas laisser trop de vue non plus dans un début trop rapide parce que c'est parti sur les bases de 8-20 pour des garçons qui courent quand même plus proches des 8-40, 8-45 de manière générale et ça s'étale de suite. Il y a le premier passage de rivière et il y en a sept à franchir. Une première rivière où j'ai réussi à me trouver une place pour la franchir de la meilleure des façons possibles et ainsi sans accro je poursuis mon effort. Philippe à ce moment me demande comme à son habitude de me positionner aux avant-postes mais honnêtement moi j'étais bien, j'essayais de temporiser en effet nous sommes toujours sur des bases très rapides de 8 minutes 30 comme vous pouvez l'apercevoir en bas à gauche. Regarde ta course t'es incroyable t'es incroyable c'est incroyable ce que tu nous proposes t'es incroyable toujours en groupe le peloton est certes étiré grâce à l'allure rapide imposée par la tête de course mais il n'y a toujours pas de cassure ici au passage au 800 mètres juste avant d'emprunter la seconde rivière une seconde rivière que je franchis pas super proprement en effet les deux pieds ont touché l'eau ce qui n'est pas tellement rassurant à 2200 mètres de l'arrivée mais enfin ce n'est pas grave je continue à m'accrocher et à subir l'allure dictée voilà Philippe qui demande à Baptiste d'aller devant car il n'a pas énormément de vitesse de travailler mais j'espère avoir là-dessus Baptiste qui a l'air de faire attention et de rester derrière assurément je suis là derrière afin de encore une fois temporiser après un passage au 1000 mètres stipple pour ma part en 2 minutes 53 mais aussi et surtout pour me protéger du vent qui dans cette ligne droite opposée souffle plutôt fort comme peuvent témoigner les nombreux drapeaux de l'Union Européenne une masse d'air qui a fait comme vous pouvez l'apercevoir en l'espace de seulement 100 mètres des gros dégâts pour ma part je suis toujours à peu près au contact mais pour Elliot c'est une toute autre histoire après la course il m'a confié qu'il a préféré ralentir maintenant afin d'éviter d'exploser totalement un choix que je n'ai pas fait je me suis pour ma part obligé de suivre car je préfère tenter la médaille un pari risqué d'autant plus que devant ça n'a pas l'air de ralentir allez faut pas laisser l'énergie sur ces obstacles il faudrait pas décrocher de ce groupe il y a un podium qui est possible il va falloir courir vite aujourd'hui pour être sur l'une des trois marches en Danois tu ne craques pas après un passage à la mi-course en 4 minutes 22 soit 2 secondes plus rapide que mon record personnel le décrochage du deuxième espagnol me voici en queue de peloton avec le visage marqué mais la concentration et la détermination plus forte que jamais allez Baptiste actuellement 5ème légèrement distancé et rien n'est fini c'est maintenant que ça se court entre un mille mètres ce type dernier mille mètres allez 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 non non c'est ce que c'est moi c'est ça Baptiste qui recolle progressivement il faut qu'il reste là maintenant il reste en sécurité allez faut pas décrocher de ces deux concurrents là donc il reste dans l'exful de l'italien et de l'portugais là c'est vraiment dur les passages sont de moins en moins clean et ainsi demandent de plus en plus d'énergie et dans les tribunes le doute commence à s'installer allez juste attendez il va être creusé sur corps vous pensez vous on tous craqué mais Baptiste là il est en train de craquer il va être creusé sur corps il craque regarde 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 les barrières regarde la rivière regarde la rivière on va s'en foutre on a récompté là à ce moment Christensen remet une couche je suis cuit je n'ai plus de jambes mais là c'est le mental qui prend le dessus avec l'idée en tête d'avoir une médaille au championnat d'Europe ainsi je m'accroche voilà il faut aller chercher l'italien voilà Baptiste Cartou qui va passer le biélorusse quatrième quatrième il reste un peu plus de 700 mètres de course Baptiste qui peut le faire il peut le faire Baptiste il n'est pas fini il y a même une mérigue d'argent qui peut être encore tout est faisable faisable il ne faut rien lâcher Baptiste on est avec toi là et oui à seulement 500 mètres de l'arrivée je suis réellement dans le sillage de l'italien Cahani j'ai plus qu'une grosse minute pour décrocher la médaille c'est maintenant qu'il faut que je produise mon effort hélas je suis déjà à bloc Baptiste Cibrimas c'est normal on a toute une communauté Baptiste qui a fait rêver allez dernier tour 5 obstacles et Cahani Vitalia résiste pour l'instant c'est maintenant que ça se doute on t'arrache et Baptiste tu ne laisses pas d'énergie là c'est propre techniquement il peut le faire il peut revenir il faut rester concentré sur lui il accélère Baptiste il accélère Baptiste Cartiot il sait que ce sont les derniers Baptiste Cartiot la conflite de Cahani c'est derrière Baptiste Cartiot on finit on finit allez 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 relance putain putain c'est la médaille en couple là c'est hommage c'est pas grave c'est bien vrai quand même Baptiste Cartiot 4ème Baptiste Cartiot de cette finale du 3ème mètre-ciple. Dommage pour Baptiste à 8'54, je pense que c'était vraiment imprévisible ce scénario-là. Eliott Bidé, 6ème, 9'01, Baptiste Cartiot, 4ème en 8'54. Il va être forcément déçu, il y aura des regrets à avoir, c'est clair. Bon bah voilà, vous l'avez compris, c'est fini. Je termine malheureusement au pied du podium, c'est réellement dommage, mais enfin, c'est ça le sport. Johan nous parle d'une course imprévisible, et oui, effectivement, je m'attendais à devoir faire un dernier millimètre super rapide, mais que nenni, c'est parti directement. Puis il nous parle de regrets, je suis certes déçu de ma place, mais je ne regrette rien, j'ai choisi la bonne stratégie, j'ai simplement été moins fort que les autres, et de toute manière, revoyons le dernier passage de la rivière, de Kahani et de moi, et ouais, nous observons que de suite, il n'y a pas photo, j'étais simplement cuit. Malheureusement, une médaille en chocolat, mais enfin, il faut savoir rebondir. Pour nous aider à rebondir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, nos places nous qualifient avec Eliott aux championnats du monde, qui auront lieu à Nairobi, au Kenya. Des championnats du monde qui ont eu lieu grâce à un report de celui de l'année dernière, en effet, habituellement, il y a soit les championnats d'Europe, soit les mondes, mais cette année, ce sont les deux qui figurent, et c'est avec honneur qu'Eliott et moi allons à nouveau représenter notre pays, avec cette fois-ci un niveau nettement supérieur que les championnats d'Europe, mais nous allons faire de notre mieux. Et pour se préparer au mieux, nous allons entre demi-fondeurs, soit avec Iliès, Paul, Yanis, notre jeune médaillé, et enfin, nous, les stippleurs, nous rendre à Fouromeux, le crève d'entraînement en altitude par excellence en France, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. C'est bien, moi, je n'ai jamais eu de l'autre. Là, où tu fais 4 kg aux Europe, c'est vraiment bien. C'est très bien. Mais, je pense que le 2-3 mystique, coup sur coup, ça aussi, c'est une faute habitude. Let's speak now. En fait, je vous montre, je ne suis pas qualifié, parce que là, il me manque un muscle. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'en ai 1, 2, 3, mais le quadriceps, c'est 4, il n'est pas là. Mais oui, c'est fou. Bon, Baptiste, on voulait dire que tu as fait une très belle course. Il a fait une belle course quand même. Super course. Tu t'es battu avec tes armes, les autres devant, ils sont forts. Voilà, maintenant, préparation pour les championnats du monde, qui auront lieu pour ma part, 19, et si je cours bien, le 22 août. Pour le moment, Lucas n'a pas réussi à avoir d'accréditation. Étant donné que les spectateurs ne sont pas autorisés à rentrer sur le stade, cela me semble compliqué pour faire une vidéo, mais je vous promets que nous ferons de notre mieux. Les Espagnols, bon, là, tu vas devoir couper, mais elles sont vraiment trop bonnes. Félicidade. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont versé sur la cagnotte, et sans qui, cette vidéo n'aurait certainement jamais vu le jour. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501